Il y a environ 4 millions d'années, j'avoue, je n'étais pas là à l'époque, nos ancêtres proches des singes ont quitté la sécurité de leurs arbres au perché pour effectuer leur premier pas vers l'humanité. Ils ont commencé à transporter de la nourriture sur de longues distances et à utiliser des outils pour la préparer. Mais que se serait-il passé s'ils ne l'avaient pas fait ? A quoi ressemblerait notre monde si nous marchions encore à quatre pattes ? Voyons voir cela. Le détective Morales se réveille sur le matelas moelleux de sa chambre au plafond très bas. Ses jambes et ses bras sont à peu près de la même longueur, ce qui rend la marche à quatre pattes beaucoup plus pratique et rapide. Dans son monde, personne n'a mal au dos à cause de sa station debout ou de la position assise toute la journée. Cela dit, cela ne veut pas dire que Morales n'est pas épuisé lui aussi. Il se dirige vers la cuisine dotée de meubles bas et larges. Le réfrigérateur a des tiroirs coulissants qui s'étendent sur toute la longueur du mur. Morales saisit un petit paquet de lait et glisse une paille dedans. Il s'apprête à boire quand soudain, le téléphone sonne. Il est encastré dans le mur écablé. Normal, c'est un élément de sa maison intelligente. L'écran montre le visage de son boss. C'est le sergent qui l'appelle. Ouais patron ? Nous avons un autre high-back manquant. Nous devons clore cette affaire aujourd'hui, ou je vous retire le cas. On dirait que je vais encore passer une super journée au boulot, pense Morales avec ironie. Ok, je suis en route. Il met fin à l'appel et prend une douche rapide. Bien sûr, la cabine est au ras du sol. Il y a aussi un siège intégré pour que l'utilisateur ait les mains libres, un point commun à toutes les installations de son monde. Morales ouvre une longue étagère d'une armoire basse dans sa chambre. Sa combinaison est facile à enfiler et à fermer. Le détective met ensuite son high-back. Oh là là ! S'il entend le mot encore une fois, il va péter un câble. Le high-back est une boîte fine et lisse. Il s'accroche automatiquement au dos de l'utilisateur et un message s'allume « Neurone du cerveau connecté » lorsque les électrodes câblées se collent à la nuque. Comme dans cette réalité, les mains de la personne sont utilisées pour marcher et se tenir debout, le high-back est doté de bras robotisés qui s'étendent et se déplacent de manière fluide grâce à cette connexion neurale. Morales met ses chaussures, toutes les quatre, même si sur ses mains, il porte bien sûr des gants souliers flexibles. En sortant de son appartement, il fixe le scanner de rétine qui verrouille sa porte. Tu te demandes peut-être comment la société a tellement progressé si les gens utilisent si rarement leurs mains. Eh bien, parce que comme les humains sont à quatre pattes, plus de sang parvient dans leur cerveau et cela a affecté leur intellect. Le cerveau n'a peut-être pas grandi, mais il est plus efficace. Dans un monde qui a besoin d'outils et de technologies main libre, la science a progressé pour répondre à ses exigences. Dans la ville où vit notre héros, des immeubles bas et larges au bord de les rues, des publicités et des affiches sont collées directement sur le trottoir pour que les yeux puissent les voir facilement. Parmi elles, Morales remarque une publicité pour un cirque itinérant. Aujourd'hui, c'est la grande première, ne la manquez pas. Le détective sourit. A vrai dire, sa vie aussi ressemble à un cirque ces derniers temps. Les véhicules sont cossus au ras du sol, comme des sortes de bobslegs sur roue. Le conducteur s'allonge sur le siège horizontal et roule penché en avant. Mais Morales décide de prendre le bus en forme de serpent aujourd'hui. Ils voient des gens qui discutent, regardent des vidéos et lisent des livres électroniques sur les écrans qui se prolongent depuis leur high-back. Deux adolescents discutent de la superproduction qu'ils ont récemment vue au cinéma. Ah oui, les cinémas aussi sont très différents. Un écran géant est installé au plafond et les gens s'allongent sur le dos sur des canapés souples et regardent des films comme s'ils admiraient un ciel étoilé. Apparemment, ces enfants ont vu un nouveau film d'horreur. Il s'agissait de personnes effrayantes qui pouvaient marcher sur deux jambes. Enfin, notre héros arrive à la plage où quelqu'un a volé le high-back d'une citoyenne. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Qui a pu faire une telle chose ? J'ai mis la femme. Ce n'est pas le premier cas du genre. Au cours du mois passé, on a régulièrement volé les high-backs à des gens dans toute la ville. La police n'a rien pu faire. Pas de témoins, pas de caméra, pas d'empreintes digitales, pas de traces. Cependant, cette fois, Morales trouve des empreintes de pas très étranges dans le sable. Des empreintes de pas, oui. Voilà justement le gros problème. Il y a une ligne d'empreintes de pied, mais pas de main. Or, comment le coupable pourrait-il se déplacer sans les bras ? Marcherait-il debout sur ses jambes ? Mais pourquoi quelqu'un ferait-il une chose pareille ? Le détective scanne l'empreinte avec son high-back et découvre que des baskets avec le même motif de semelle sont justement utilisées dans une salle de sport toute à proximité. Morales suit donc la piste. Dans le gymnase, les gens font du jogging sur de larges tapis roulants. Ils s'allongent sur des vélos avec quatre pédales, une pour chaque membre. Pas de machine elliptique ici, à quoi bon ? Puisqu'il n'y a pas d'escalier dans le bâtiment. Morales voit deux lutteurs s'emparer d'un verre d'eau à la fontaine basse près des vestiaires. Un sourire nostalgique illumine momentanément son visage. Tous les sportifs se promènent avec les mêmes baskets, celles qui ont laissé leurs empreintes sur la plage. Qui cela peut-il bien être ? Morales s'interroge en balayant la pièce du regard, mais tout le monde marche à quatre pattes normalement et personne ne semble cacher quoi que ce soit. On dirait qu'il est dans une impasse, mais c'est alors qu'il voit une jeune femme sortir de la salle de yoga. Elle lui fait un grand sourire et Morales le lui rend. La femme s'approche de lui et se présente sous le nom d'Alice. Elle lui demande si c'est la première fois qu'il vient ici, avec un air intrigué. Morales se dit qu'il va l'interroger sur les personnes à l'air suspect qui pourraient fréquenter la salle de sport, mais il décide de faire profil bas pour l'instant. De plus, il mentirait s'il n'admettait pas qu'il était un peu envoûté par Alice. Il y a quelque chose de mystérieux et charmant chez elle. A sa grande surprise, elle l'invite à prendre un café au bar du bas de la rue. Il accepte. Dans le café, au lieu de chaises et de tables, des oreillers sont posés sur le sol autour de grandes tables en bois. Bien sûr, on pourrait utiliser son bras high-back pour tenir son café, mais ce n'est pas très confortable de lever la tête pour finir un verre. C'est pourquoi les pailles sont la solution idéale. Ils prennent leur café et s'assoient à une table isolée dans un coin. C'est là que Morales parle à Alice de son enquête. Elle se souvient alors qu'elle a récemment vu un homme marcher debout, un homme du cirque. Morales se souvient immédiatement de l'affiche décolorée sur son quartier. Se pourrait-il que cette affaire inhabituelle touche enfin à sa fin ? C'est une tendance assez étrange, non ? Cette idée de marcher comme ça sur ses pattes arrières que nous voyons de plus en plus dans les films et les arts. Alice le regarde bizarrement de l'autre côté de son verre. Je ne sais pas, c'est juste pour m'amuser. Morales se reconcentre sur son affaire. Bon, je suis désolé, mais je dois retourner au travail. Merci pour cette charmante conversation, Alice. On se reverra peut-être. Plus tard dans la soirée, avec cette nouvelle info en tête, l'inspecteur sort de son appartement. Il se rend au cirque en parcourant les rues bordées de lumière basse intégrées dans le trottoir. Lorsqu'il arrive sur place, le spectacle bat son plein. Les gens se sont installés autour de la Seine, les sièges n'ont pas d'assises et au lieu de dossier pour, eh bien, les dos, ils en ont à l'avant pour la poitrine. Sur la Seine, bien qu'elle ne soit pas très haute, deux frères jumeaux en train de marcher debout font des miracles aux yeux du public. Pour Morales, ils deviennent Tilico les principaux suspects dans cette affaire. Morales décide d'enquêter sur les lieux. Il finit par trouver une pièce secrète située sous la Seine. À l'intérieur, se trouve une montagne d'Ibacs disparues. Tiens, 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 regardez qui nous avons là. C'est Alice et elle est debout. Elle est avec les jumeaux et elle leur ordonne d'attraper Morales. L'inspecteur réalise alors qu'il était tombé dans un piège. En un instant, son I-Bac sort son badge. Vous êtes tous en état d'arrestation. Ne bougez pas. Mais cela n'arrête pas les frères. Il l'attrape de chaque côté. Morales comprend qu'Alice est la tête pensante du trio. Ses frères n'étaient que des pions dans son plan. Pourquoi m'as-tu conduit ici ? Tu voulais te faire prendre ? Implore Morales. Je voulais que vous compreniez, explique-t-elle. Notre espèce a évolué de la mauvaise façon. Nous sommes censés marcher debout, mais ces I-Bacs nous ont rendu paresseux et impuissants. Nous devons utiliser davantage nos mains. Nous finirons par devenir grands et gracieux. Nous nous élèverons. Mais tu es folle ? C'était tout ce que Morales pouvait dire. Vous verrez par vous-même, inspecteur. Les gars, allez, récupérez son I-Bac. Alice ne savait manifestement pas dans quoi elle s'embarquait. Morales était un ancien champion de lutte, sans compter que les I-Bacs des forces de l'or ont leurs propres gadgets spéciaux. Le policier a facilement vaincu les frères pendant que son I-Bac lui arrachait les menottes en un clin d'œil. Et voilà, Morales les a tous les trois arrêtés. Affaire classée. Et toi, comment imaginerais-tu un monde où les humains marcheraient à quatre pattes ? Fais-le-moi savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à la vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos sympas qui, je pense, devraient te plaire. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada et partage-la. Sous-titrage Société Radio-Canada